La grenouille En ramassant des fruits dans l'herbe qu'elle fouille, Chloris vient d'entrevoir la petite grenouille, qui, peureuse et craignant justement pour son sort, dans l'ombre se détend soudain comme un ressort, et, rapide, écartante et reprochant les pattes, saute dans les fraisiers, et, parmi les tomates, saute vers la mare, ou, flairant le danger, ses serres, l'une après l'autre, à la hâte ont plongé. Dix fois déjà Chloris, à la chasse animée, la prise sous sa main brusquement refurmée. Mais, plus adroite qu'elle, et plus prompte, dix fois, la petite grenouille a glissé dans ses doigts. Chloris l'a tue enfin. Chloris chante victoire. Chloris aux yeux d'azur de sa mère et la gloire. Sa beauté rite au ciel. Sous son large chapeau, ses cheveux blancs coulant comme un double ruisseau, couvrent d'un voile d'or les roses de sa joue. Et la plus claire sourire et ses lèvres se joue. Curieuse, elle observe une époint sans émoi, à l'étrange contact du corps vivant et froid. La petite grenouille, en tremblant, la regarde. Et Chloris dans la main lentement se hasarde, à pitié de sentir, affolé par la peur, si fort entre ses doigts battre le petit cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada